Alors, bienvenue, bonjour. Donc c'est autour de cette thématique, j'allais d'abord parler d'écriture numérique et hybridité, et puis j'ai eu envie de rajouter le mot corps, me rendant compte que parmi de très nombreux exemples, de très nombreuses démarches, dont on pouvait vous parler d'artistes importants, mais aussi d'artistes soutenus par Transculture, Centre d'écriture numérique, qui en a quand même produit plus d'un depuis 1996 maintenant, cette notion du corps, entre matériel et immatériel, mais l'immatériel maintenant et les technologiques, intégrant de manière totale, ou quasi totale, la notion de corps dans ces textes, était importante aussi à prendre en compte, qu'on était dans une forme de corps hybride, de la même manière qu'on parlait d'écriture hybride, et quand je parle d'écriture, je ne parle pas bien sûr d'écriture au sens strict, littéraire, poétique, qui nous intéresse aussi, mais d'écriture artistique en général, de démarches, de processus artistiques, hybrides, incluant les technologies numériques, et toutes nouvelles formes d'outils technologiques qui permettraient de travailler sur d'autres formes d'écriture, sur d'autres formes de grammaire, sur d'autres formes de formes et de contenus pour ces cultures numériques très diversifiées. Alors, peut-être en introduction, vous parlez de choses un petit peu génériques. L'hybridité d'abord. Alors, si je tape hybridité, j'ai beaucoup me servi à l'Internet, comme je le fais souvent dans mes conférences qui sont un peu des mix en réseau parfois. Si je tape hybridité, je vois déjà que dans les définitions qu'on m'en donne, on parle d'hybrides entre des natures différentes, des genres différents, par exemple, animal, végétal. On parle aussi d'état des mots qui ont subi l'hybridation. Donc là, je parlais de la grammaire, de l'analystique tout à l'heure. C'est évidemment important aussi, mais dans un sens augmenté, dans un sens plus large, dont on parle aujourd'hui. Et aussi, important, caractère de ce qui a une origine, une composition mal définie. Donc on verrait ici l'hybridité aussi dans sa difficulté à être capturée, finalement, à être mise en définition, à être limitée, ce qui nous semble un peu naturel, puisque qui dit hybridité dit métissage, mais dit aussi mutation permanente. Donc c'est intéressant de voir ces différents angles, ces différents paramètres pour réfléchir dans le domaine des cultures numériques, sur l'hybridité aujourd'hui. Alors, dans les choses dont j'avais un peu envie de vous parler, j'avais envie de vous parler de choses très actuelles également, pour revenir après vers des approches artistiques. Des choses actuelles aujourd'hui qui sont la question du post-humain ou du transhumain. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cela ici ou là, ou dans des textes souvent polémiques. Et dans un essai intitulé « Préfixes et suffixes de l'humain entre fiction et philosophie », une auteure française, Carole Guest, pointait une certaine fragilisation de l'humain aujourd'hui, ou de la notion de l'humain, face à la digitalisation croissante et l'automation de notre société. Certains évoquent même son possible effacement, le possible effacement de l'humain dans un monde où la nature même du réel serait mise en question et où la machine, via l'intelligence artificielle, serait prépondérante, voire supérieure à l'humain. Elle dit qu'au cours des dernières décennies, de nombreux textes sont venus complexifier la réflexion en la mettant en regard d'une post-humanité. Cela repose la question de la définition de l'humain, qui semble désormais se penser par une absence, parce qu'il n'est pas ou ne serait plus. Par ailleurs, le pouvoir du virtuel sur le réel marque de nombreux artistes qui ont recours à l'imaginaire pour illustrer une société de l'image et du simulacre. Ce fameux simulacre dont nous parlait si bien le philosophe Jean Baudrillard déjà dans les années 70 et 80. La résistance des corps individuels et collectifs s'inscrit alors dans une réflexion politique et philosophique sur une persistance possible de l'humain. On est donc ici dans un sujet à la fois politique, philosophique, éthique également. Je pense notamment au bio-art, à toute forme d'intervention que peuvent se permettent ou pas les artistes et les chercheurs sur le vivant. J'en dirai un petit mot tout à l'heure sans doute, mais ça mériterait une conférence entière et même plusieurs. Et continuons cette réflexion dans cet article. Même si les confrontations entre hommes organiques et êtres artificiels remontent au début du 19e siècle, vous vous rappelez dans la hiérature du golem ou de Frankenstein ou du robot, en fait le mot même robot est un mot tchèque qui date du 20e siècle et qui est lié avant tout à une pièce de théâtre. C'est surtout après la seconde guerre mondiale alors qu'apparaît la possibilité d'une mort globale de l'humanité qui est ici privilégiée aussi bien dans la philosophie que les arts textuels et visuels. Les progrès technologiques n'ont dès lors pas cessé depuis et sont ouverts aux vivants avec l'apparition des biotechnologies. Les automates ont ainsi cédé la place aux cyborgs, aux clones, aux intelligences artificielles. Ainsi se développent aujourd'hui par exemple les digital humanities pour leur interdisciplinité entre les différents arts et informatiques. Il y a donc ici toute une série d'interrogations par rapport à ces mutations, par rapport à cette notion de post-humain. Post-humain est plutôt communément vu comme l'effacement des frontières entre les différentes formes de vie organique humaine, animale mais aussi végétale entre l'organique et le mécanique entre le physique l'incarné et le réel mais aussi le non-physique le virtuel et déjà Donna Haraway en 2004 une auteure assez polémique américaine en parlait dans son manifeste Cyborg Cyborg Manifesto où le post-humain était vu comme une forme d'effacement des frontières entre les différentes formes de ces vies dont j'ai parlé organique, physique, non-physique etc. Le post-humain donc se traduit assez intuitivement comme ce qui pourrait advenir à l'homme à nous à l'aune des avancées technologiques ou biotechnologiques. Le post-humain serait ce qui succède à l'homme ce qui le dépasse aussi. C'est évidemment des choses qui ont été annoncées par des auteurs de science-fiction je pense à Philippe Cadic je pense aussi à William Gibson qui est l'auteur qui a inventé la notion même de cyberspace dans Neuromancer et le mouvement cyberpunk Bruce Sterling et d'autres je pense aussi à des auteurs plus anciens comme Al J. Wells dans The Times Machine qui date quand même la fin des années de la machine à remonter tant aux années fin 19ème fin 20ème fin 19ème oui 1895 ou encore l'île du docteur Moreau avec des expériences assez horribles d'ailleurs d'humains et d'animaux croisés auxquels on essaye d'échapper tellement les scientifiques sont devenus fous. Donc cette question du post-humanisme elle n'est pas nouvelle mais en tout cas peut-être que dans le post-humanisme c'est moins l'homme qui serait déplacé qu'à la notion même d'humanisme la notion d'humanisme qui sous-tend finalement quand même pas mal notre philosophie encore actuelle et cette notion aussi d'anthropocentriste c'est-à-dire la position de l'homme comme unique référence comme mesure de toute chose au centre du monde il y a aussi cette notion de transhumanisme le transhumanisme c'est une philosophie développée par le futuriste et philosophe anglais Max Moore qui a introduit le terme en 1990 dans un texte qui s'appelait transhumanisme vers une philosophie futuriste et dit-il le transhumanisme est une classe de philosophie ayant pour but de nous guider vers une condition post-humaine on vient à ce post-humain post-humanisme le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme parmi lesquelles un respect de la raison et de la science un attachement en progrès et une grande considération pour l'existence humaine ou transhumaine dans cette vie le transhumanisme diffère cependant de l'humanisme en ce qu'il reconnaît et anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de nos vies provoquées par différentes évolutions de la science et de la technique donc on est ici dans un mouvement culturel intellectuel philosophique qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer la condition humaine par l'usage de la raison mais en particulier en diffusant et en développant les techniques et les technologies par exemple qui viseraient à des effets très magnifiques l'élimination ou la réduction du vieillissement ou par exemple améliorer nos capacités intellectuelles ou physiques ou des personnes en situation d'handicap ça c'est l'aspect un peu positif optimisme des transhumanismes qui s'appuie pour modifier le corps sur les nanotechnologies sur les biotechnologies sur les techniques de l'information de la communication sur la science cognitive sur l'intelligence artificielle renforcée mais aussi les transhumanistes s'engagent dans des approches interdisciplinaires pour comprendre et évaluer les différentes limitations biologiques d'aujourd'hui ils s'appuient sur différentes disciplines afin d'éviter les dérives liées au transhumanisme ou peut-être ne s'appuient pas qui sont celles de la bioéthique de la futurologie de la nanoéthique de la roboéthique vous voyez qu'à chaque fois il y a le mot éthique et qu'on parle bien ici d'une évolution ou d'un choix de société un choix d'identité même pour l'homme fondamental qui est un choix éthique aussi en tant que tel il y a donc plusieurs catégories de courants transhumanistes plus ou moins optimistes plus ou moins engagés plus ou moins pour ou contre l'humain actuel on parle aussi des extropriens qui récusent la notion d'entropie vous savez l'entropie c'est-à-dire que le désordre va toujours croissant et que ce désordre serait inéductable comme processus dans l'univers qui réverse à des agrégations et qui annonce par contre l'avènement d'une nouvelle espèce qui serait forcément meilleure que la nôtre plus adaptée en tout cas il y a aussi les partisans de ce qu'on appelle la singularité un informaticien un futurologue Ray Kurzweil anticipe l'avènement imminent d'une super intelligence qui rendrait celle des hommes obsolètes quand on parle de singularité sa singularité des technologies des nouvelles technologies d'aujourd'hui ce qui sont tout à fait à part si on compare au ratio des évolutions technologiques et de ce que ça peut indire comme changement de la société jusqu'au 20ème siècle il y a une explosion de cette singularité technologique alors je voulais ça c'était un petit préambule aussi pour vous faire réfléchir sur ces notions d'humain de post-humain d'humanisme par rapport au post-humanisme de trans-humanisme d'éthique et pas seulement de technologie d'interdisciplinarité d'hybridité fondamentale de ces recherches de ces positions aussi et qu'est-ce qu'en font les artistes en regard de ça qui d'ailleurs ne se disent pas toujours post-humanistes ou trans-humanistes etc vous connaissez sans doute la démarche j'avais quand même envie de la rappeler même si je vais pas mal parler d'artistes plutôt de trans-culture vous connaissez bien sûr la démarche d'Orland je suppose vous avez déjà entendu Orland avec ses hybridations j'ai encore croisé il n'y a pas longtemps au centre des arts d'Organ il n'y a qu'un jour où une exposition lui était dédiée il n'y a pas longtemps et Orland vous avez sans doute entendu parler de ses expériences chirurgicales Orland est une artiste qui depuis les années septembre finalement est une artiste véritablement féministe et qui a pris à bras le corps et le corps dans tout son sens les technologies et toutes les disciplines puisqu'au départ elle est aussi peintre scuteur performeuse jusqu'à toutes les techniques médiatiques pour développer ce qu'elle appelle un art charnel et quand elle parle d'art charnel c'est un art elle a d'ailleurs une réflexion très intéressante qu'on aime ou qu'on n'aime pas son oeuvre qu'on la juge plus ou moins scandaleuse plus ou moins kitsch plus ou moins valide ou au contraire tout à fait brillante voilà d'ailleurs une oeuvre que je trouvais intéressant de vous montrer c'est le baiser de l'artiste en 77 et en 77 Orland a une réflexion aussi non seulement sur le statut de la femme mais sur l'art contemporain qui est peut-être toujours valide aujourd'hui c'est à dire qu'il s'agit à ce moment là elle se met en scène c'est à la FIAC au Grand Palais à Paris et si on met une pièce de 5 francs à l'époque française c'est la tombe dans son corps jusqu'au plus bas vous voyez exactement où ça tombe et à ce moment là vous avez droit au baiser de l'artiste qui vous embrasse pour vos 5 francs alors qu'est-ce que c'est sinon aussi une terrible critique du monde de l'art et du marché de l'art je pense qu'il n'a pas tellement changé c'est même renforcé dans son côté mercantile il n'a peut-être pas tellement changé non plus dans une forme de machisme qu'on peut retrouver également dans le marché de l'art mais pas seulement y compris dans les cultures numériques aussi ça n'a pas changé et peut-être que des démarches comme celle d'Orland qui se veulent assez provocatrices il y a aussi pas mal d'humour je pense ont une validité là-dedans mais quand elle s'inscrit dans cette forme d'art charnel en anglais on dirait plutôt body art elle s'inscrit également dans une continuation d'histoire de l'art elle s'inscrit également dans une continuation polémique et politique et elle dit mon corps m'appartient c'est finalement c'est finalement une phrase que pourraient dire beaucoup de féministes aussi mais aussi mon corps est devenu un lieu de débat et elle dit aujourd'hui avec les nouvelles technologies mon corps et mon logiciel donc elle se distingue quelque part de cette notion de body art des années 60 septembre parce qu'elle appelle un art charnel et si par exemple nous voyons ici un portrait d'Orland quand elle commence ses opérations elle a fait beaucoup d'opérations elle en a fait je pense elle en a fait au moins une dizaine surtout dans les années 90 elle n'était pas il y avait les caméras qui étaient là dans la salle elle pouvait lire des textes d'Arto ou d'autres selon le sujet de l'opération elle pouvait dialoguer également avec l'équipe qui l'opérait puisqu'elle ne se faisait pas endormir donc body art douleur et également elle faisait référence à toute une série de poncifs ou de modèles finalement de la beauté féminine occidentale notamment quand elle se fait faire le sourire ou le demi-sourire de Mona Lisa bien sûr tout ça dans un esprit très critique et ce qu'elle dit par exemple sur l'art charnel c'est que l'art charnel dans une mise au point qu'elle a fait par texte l'art charnel n'est pas contre la chirurgie esthétique mais contre les standards qu'elle véhicule et qui s'inscrivent particulièrement dans les chaires féminines mais aussi masculines l'art charnel est féministe c'est nécessaire dit-elle l'art charnel s'intéresse à la chirurgie esthétique mais aussi aux techniques de pointe de la médecine la biologie qui met en question le statut du corps et pose des problèmes éthiques l'art charnel aime le baroque et la parodie le grotesque et les styles laissés pour compte car l'art charnel s'oppose aux pressions sociales qui exercent tant sur le corps humain que sur le corps des oeuvres d'art et elle dit encore que cet art charnel affirme la liberté individuelle de l'artiste dans ce sens qu'il lutte contre les a priori contre les dictates contre les conformismes et c'est pour ça qu'il s'inscrit aussi dans le social dans les médias où il fait scandale parce qu'il bouscule les idées reçues et ira même jusqu'au judiciaire c'est assez marrant que cette histoire de judiciaire dont a dû subir Orland se retourne contre elle puisque maintenant elle a fait un procès à Lady Gaga qui a utilisé Lady Gaga en bonne récupératrice a utilisé dans ses dernières une de ses dernières vidéos vous voyez c'est une espèce de prothèse qu'Orland a aussi encore maintenant c'est une photo récente d'Orland sur son front augmenté encore le corps augmenté l'intelligence augmentée ou quelque chose de monstrueux selon selon notre évaluation et là elle demande des millions à Lady Gaga pour avoir utilisé ça dans son clip c'est marrant que cette histoire de judiciaire elle en joue aussi contre les autres et qu'elle est maintenant devenue la référence presque de la culture populaire la plus aseptisée possible donc dans ces tableaux vivants Orland témoigne de l'hybridation des sexes des cultures des époques mais aussi des pratiques artistiques des technologies des médias dans une série d'anthropologie de l'art croisant toutes ces catégories mais aussi qui met en question ces notions purement culturelles ou purement esthétiques je pense encore à la question des self-hybridations ici qu'elle a réalisée dans les années 90 ici la voici ici en pré-colombienne série indienne indo-américaine un portrait très mixte d'elle-même qui nous fait aussi mettre l'attention sur des civilisations non-occidentales peut-être un peu oubliées également dans nos paramètres et ça elle a pris la décision de s'élargir aux cultures non-occidentales avec ses self-hybridations avec aussi qui annonce une espèce humaine mutante née d'un brassage culturel grandissant et de découvertes biotechnologiques renouvelées et donc là peut-être pas très loin de cette notion du post-humain ou du trans-humain sans qu'elle le brandisse de cette manière un autre artiste essentiel que vous connaissez sûrement aussi mais que j'avais envie de vous rappeler c'est la démarche de Sterlach qui lui aussi vient du body art Sterlach est un artiste un chercheur d'origine australienne et déjà dans les années 60 il avait il s'était fait connaître par des performances comme celle-ci où il s'attachait avec des comment dire des crochets un peu à la manière de certaines cérémonies indiennes nord-américaines en tout cas des natifs et vous voyez ici avec des pois qui sont ces pierres d'ailleurs esthétiquement assez jolies il a une attitude extrêmement zen alors que ça doit faire terriblement mal chose qu'il a reproduit par la suite plus tard ici par exemple il s'est accroché sur son dos on voit donc très bien ici la performance du corps jusqu'à ses limites mais il y a aussi chez Sterlach de Sterlach l'idée d'un corps un corps obsolète notre corps finalement ne correspond pas d'après lui à notre évolution technologique et donc le corps doit être comme il dit amplifié et voici ici une photo de Sterlach avec un troisième bras donc c'est un corps prothèse une augmentation par la machine virtuelle par des processus biotechnologiques qui explore donc les conditions lui aussi de la relation humain-machine et explore la définition de la corporealité au regard des avancées technologiques alors il utilise la robotique la biotechnologie des systèmes médicaux il ne se fait pas lui opérer en direct mais vous avez vu qu'il ne recule pas devant une certaine douleur aussi pour lui cet analogon ce qui serait son corps amplifié son corps augmenté serait son véritable corps dans le sens où il incarne sa volonté sa conscience d'être corporé protéisé dans le siècle de ses machines numériques il a fait donc ses performances de suspension corporelle entre 76 et 88 que je vous ai montré tout à l'heure avec des crochets donc plantés à travers le corps et puis en 93 il s'est fait insérer une sculpture dans l'estomac en 2007 il se présentait sur scène avec un exosquelette un exosquelette vous voyez ce que c'est sans ça je vais vous le rappeler un exosquelette exosquelettone voilà il est ici et là on voit notre ami Stellar qui est en train qui est en train de monter ce squelette externe c'est ça un exosquelette par opposition à l'endosquelette et qui est en fait une caractéristique qu'on retrouve chez les animaux des invertébrés par exemple c'est la carapace des crustacés des insectes et nous notre carapace serait une carapace qu'on peut technologiser qu'on peut dominer dans une version aussi qui rappelle un petit peu le côté moyenâgeux le côté tribal également et c'est un peu une nouvelle peau une nouvelle carapace de robots humanoïdes qui nous proposent là il a travaillé donc chez lui la technologie devient un environnement dynamique et interactif il a travaillé aussi dans fractal flèche avec des invitants des spectateurs à manipuler son propre corps à distance via le web on pouvait manipuler un tremblement dans ses bras une interaction de son cerveau donc on prend on devient dans une forme d'intersubjectivisation d'interaction intercorporelle internerveuse intersystème nerveux et dans fractal flèche plus récent il a offert il offre la possibilité de concevoir un corps comme site d'accueil de plusieurs esprits d'après lui la technologie d'après lui vous apporte la possibilité d'être physiquement mu à partir d'autres esprits le problème ne serait pas d'automatiser les mouvements du corps mais plutôt de rendre possible le transfert d'une action physique d'un corps vers un autre corps dans un autre lieu donc ce qui est ici encore une fois ce qu'il prêche ici c'est une forme d'intercorporéité d'intersubjectivisation de corps connecté il a été également jusqu'à travailler avec notamment ses cellules ou encore en faire des espèces de un blender comme il dit pour un mixeur de chair ce qu'il a fait avec une autre artiste chercheuse voilà tout ça n'est pas non plus dénoué d'humour donc il ne faut pas non plus voilà cette chercheuse Nina Sellars en 2005 ici ce sont des des corps gras en fait de deux qui se sont extirpés et qui mettent dans une espèce de blender un régime un petit peu assez dur à mon avis peut-être que ça en tout cas moi ça me ferait sans doute du bien mais peut-être pas au moment même et et qui devient une espèce d'étrange sculpture du bioart alors le bioart c'est vous je ne sais pas si vous avez déjà eu un peu de notion c'est donc une forme assez récente d'art ou de médium de croisement entre recherche et l'art qui via certains artistes notamment comme Eduardo Cac artiste brésilien c'est fait connaître par ce lapin fluorescent qui s'appelle Alba je pense et qui via dans lequel en fait on a on a on a inoculé des gènes qui permettent qu'ils soient fluorescents ça ne lui fait aucun mal et je me rappelle que en l'an 2000 nous avions avec Avignon Numérique qui était capitale Avignon était aussi capitale européenne en 2000 une des capitales nous avions travaillé avec Louis Beck qui est un zoo systémicien donc à la fois un chercheur de sciences cognitives mais aussi qui s'intéresse aux formes animales et à la zoologie et Louis Beck avait voulu montrer ce lapin métamorphosé de Rick Hatch et donc le gouvernement français avait censuré ça en 2000 et donc la manière qu'on avait eu de le montrer nous également on était en contact avec lui on était en relation avec lui c'était de montrer ce lapin simplement avec une croix dessus montrer cette censure ridicule en fait et c'était peut-être encore plus fort que de le montrer sans croix mais c'est vrai qu'Edouard Docatch est un artiste très polémique voilà par exemple encore une autre forme d'art transgénique c'est des fleurs dans lesquelles il a inoculé son sang et qui donc deviennent d'ailleurs très belles des fleurs où il est une partie de lui-même et dans cette cette oeuvre on a aussi d'autres formes d'art bio-art on a parfois des installations comme par exemple ici celle également d'Edouard Docatch voilà qui est une installation dans laquelle il y a une espèce de poésie en lien avec nos gènes qui est une très belle installation d'ailleurs au sens au sens plastique du terme on retrouve ici notre ami Stellark il y a également parfois des créatures improbables voire qui font peut-être un peu peur il y a des ailes de papillons modifiés comme ici par une artiste je pense d'origine portugaise bref il y a plein de choses assez incroyables dans ce bio-art qui nous ramènent à la notion du vivant et en quoi ou pas on peut intervenir sur le vivant quelle est la limite quel est le seuil est-ce qu'au nom de la recherche ou de l'art on peut modifier un être vivant sans lui demander son avis pour le coup comment est-ce que ça ne serait pas annonciateur aussi de changements post-humains ou trans-humains voilà en tout cas c'est quelque chose je pense qui est intéressant peut-être moins au niveau purement artistique qu'au niveau de la discussion éthique philosophique qu'on peut avoir et qui pour moi n'a pas une réponse claire non plus d'ailleurs je pense que ces artistes ne prétendent pas toujours avoir une réponse claire mais à poser un geste à partir d'un geste esthétique comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion éthique philosophique sur ces croisements aujourd'hui alors le bio-art qui n'est pas toujours numérique mais qui est toujours de l'ordre de la recherche est repris dans les arts numériques parfois de manière un peu largement mais c'est en tout cas une forme d'hybridité que je voulais vous présenter très rapidement et dont le corps pas seulement le corps humain mais le corps surtout animal ou végétal est l'élément même la matière même de la transformation artistique ou pas alors pour revenir vers des choses plus proches de Transculture je vais vous montrer quelques enfin plus proches directement de Transculture des artistes justement ont travaillé également de manière plus ou moins high-tech ou low-tech sur ces 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 problématiques Nathalie Ademelo qui n'a pas travaillé que là-dessus c'est une artiste plasticienne vidéaste qui travaille qui donne cours également à Rocaré et Siamons a travaillé sur une série que je trouve intéressante que nous avions montré également qui s'appelle Ami c'est sa représentation de créatures androïdes ou robots qui seraient nos amis et si vous pouvez en voir quelques exemples il y a quelque chose aussi des des anciennes formes d'encyclopédie d'un manière d'en représenter le corps même parfois encore en Moyen-Âge de manière un peu naïve mélangeant un côté à la fois scientifique mais aussi beaucoup d'humour elle joue de ça elle a fait des vidéos également mettant notre relation à la connexion réseau assez drôle ça c'est une manière tout à fait low-tech d'intégrer ces problématiques une manière plus high-tech mais toujours aussi avec de l'humour et qui échappe un peu aux codifications serait l'artificial intelligence de Bob Van Bob Van est un artiste qui au départ est aussi musicien très très multiple dans son approche il a fait des films la vidéo c'est pas ce Bob Van il y en a plusieurs c'est celui-là voilà je pense et oui on reconnait tout de suite un site d'artistes au fait que c'est intriguant et que même si on clique ça marche et donc là vous voyez justement on est ici non pas dans les gènes d'un animal ou d'une plante mais dans un système solaire Bob Van s'intéresse énormément à tout ce qui est recherche scientifique et également à une certaine forme de science-fiction notamment la science-fiction nord-américaine qui est très prolixe aussi pour annoncer des choses qui vont arriver ou qui font débat et il a donné un peu une espèce de colonne vertébrale à sa recherche qu'il a appelée mythologie artificielle pour lui c'est toutes ces questions ces représentations entre technologie et mythologie poésie science-fictionnelle ou scientifique sont une forme de mythologie d'aujourd'hui et je pense que c'est une réflexion intéressante nous avions fait avec lui une oeuvre qui s'appelle enfin nous avions produit on a travaillé sur beaucoup d'oeuvres avec lui mais une oeuvre qui s'appelle Offspring donc je vais vous passer un petit extrait vidéo Offspring est une création qui a eu lieu dans le très grand ascenseur funéculaire de Strépy et il nous en donne ici une une première explication quand je l'avais interrogé chez lui Offspring c'est en anglais ça veut dire la progéniture ce qui est intéressant dans le il faut parler du site le site de cet ascenseur à bateau le plus grand du monde pour l'instant il paraît que les chinois sont en train d'en préparer encore un plus gros mais il faut profiter de nous c'est notre ascenseur qui est le plus grand pour l'instant il y a quelque chose il faut être face à cet objet dans le paysage pour voir pour moi c'est un objet qui a une sorte de dimension anticipatrice justement parce que c'est un paysage qui est entièrement construit ingénéré donc on fait le raccord entre deux tronçons de canal qui sont 75 mètres de négulation c'est une œuvre absolument colossale et quelque part pour moi c'est annonciateur justement de ce monde où tout devient artificiel dans lequel on est où des choses qui étaient complètement données vont devenir un travail je pense au climat par exemple le climat à un moment ça va devenir un chantier si jamais ça part trop on va devoir commencer ça va devenir on va faire des travaux de géo-ingénierie la pollinisation des abeilles et déjà on est en train de les polliniser avec les abeilles-robots donc il y a beaucoup de choses qui vont devenir des tâches c'est notre destin peut-être mais c'est à la fois extrêmement excitant en même temps très lourd de responsabilité donc j'aime bien ce but dans ce sens-là parce qu'il a cette dimension je ne vais pas des prophétiques mais annonciatrice de ce que certains appellent de plus en plus dans l'anthropocène c'est-à-dire l'air où ce sont les humains qui dominent la géologie de la planète qui aurait commencé donc il y a 50 000 avant de près alors le lieu est évidemment extrêmement inspirant parce que c'est énorme il a une réverbération incroyable et donc la salle où on se trouve la salle des contrepoids il faut voir les blocs de mille tonnes qui sont utilisés comme contrepoids qui montrent et qui descendent au moment où il y a le passage d'un bateau et puis à ma grande stupéfaction et mes surprises et mes événements j'ai réalisé que les attaches des câbles sur ces blocs sont en fait je vous montre un extrait tout en écoutant le voilà ce dont il parle c'est à dire une incroyable installation dans lequel Bob Van a travaillé également avec de pouvoir réaliser ces masques on va vous donner la clé avec toute une série de médias ici on voit un grand écran à l'intérieur de ce funiculaire de Strépy qui en tant qu'architecte doit vous intéresser parce que c'est une fameuse construction un bassin d'eau ici des créatures dont la tête est un iPad chaque iPad a une espèce de film tête numérique particulière c'est un buddy comme il dit il aime bien parler de buddy c'est son copain en même temps c'est des petits copains un peu robotisés et il y a en plus une une composition immersive électronique qui fait toute une installation sonore en plus de cette installation multimédiatique et de ces buddies tout à fait robotiques mais en même temps avec un côté humain assez marrant ça on retrouve chez Bob Van le côté plutôt ludique également dans ses créatures beaucoup plus que chez d'autres artistes dont j'ai parlé avant c'est un exemple ici de production assez importante qui s'adapte à ce lieu mais avec cette optique artificial mythologique qui est propre à toute l'oeuvre de cet artiste multimédiatique qui est Bob Van d'autres artistes que nous avons soutenus qui travaillaient également dans cette optique hybride et corporisée entre matériel physique et immatériel virtuel je pense à la compagnie Le Clair Obscur Le Clair Obscur est une compagnie française qui avait remporté en 2013 le prix de Transnumérique Awards qui est un prix qu'on donne à des oeuvres connectées et ils ont fait une très belle ils ont fait une très belle installation avec une performeuse qui s'appelle Sleeping Beauty donc qui fait référence à ce côté féerique ou de la belle au bois dormant voilà ici le rendez-vous culture du JTN comme chaque soir direction les ateliers intermédiaires à Caen Gaël elle et Frédéric Delias ont imaginé une machine pour lire dans les pensées enfermé dans une boîte le cobaye est équipé d'électrodes qui vont retransmettre sur écran géant ses gestes ses faits et son rythme cardiaque une expérience inédite dans le cadre du festival Interstice reportage proposé par Xavier Lachna la performeuse est à l'intérieur de ce cube en vert et ces données neurologiques et biologiques sont captées et médiatisées on enferme un cobaye dans un caisson et puis on la barre de capteur donc il y a ça qui est un électron encéphalogramme et puis un capteur qui mesure son rythme cardiaque et puis si elle suit ou pas la conductivité de la peau on affiche toutes ces données autour d'elle et l'idée c'est qu'elle soit complètement coupée du monde qu'on puisse communiquer avec elle que via internet donc quand on publie des messages sur son mur Facebook de temps en temps ils sont lus par une voix synthétique dans le caisson et elle répond mais elle répond encore une fois par des données par son rythme cardiaque par un état émotionnel par des choses comme ça c'est un peu une blanche neige des temps modernes justement qui est connectée à Facebook et qui cherche son prince charmant sur le réseau et qui finalement son prince charmant dans la vraie vie il est totalement inaccessible parce qu'elle est complètement coupée du monde et connectée uniquement à Facebook tout cette question du réseau du corps réseau du corps connecté savoir comment on peut représenter le réseau extérieur et le data donc on a tout un univers autour de la donnée justement de la donnée brute qui crée du bruit qui crée des et qui en même temps crée des états chez Bélor justement qui reçoit ces données donc il y a une complicité entre la machine et son corps qui s'installe petit à petit Il a fallu apprendre à lâcher prise prendre conscience qu'on est nu et qu'il n'y a rien à faire en fait on ne peut pas se couvrir on ne peut pas se cacher donc il faut accepter ce lâcher prise le but c'est quand même de réussir à faire ressentir des choses aux spectateurs malgré la fumée malgré l'opacité de la boîte Comme ça avec la fumée on maîtrise de la laisser apparaître plus ou la laisser apparaître moins et ça fait penser aussi à des états de température justement à de la cryogénie et à ce corps qui finalement est un peu mutant mais humain il y a aussi une ambiguïté là-dessus je crois que ça nourrit ma fibre sadique mettre une fille dans un caisson comme ça il y a une histoire d'essayer d'aller violer le cerveau d'aller récupérer ce qui se passe dans la tête moi je crois que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête des filles alors je le fais avec un 2G et puis je le montre à tout le monde et puis voilà on s'amuse avec ça voilà c'était donc Sleeping Beauty de la compagnie Claire Obscure vous avez vu Frédéric Delas qui est plutôt le coordinateur initiateur de la compagnie et Gaëlle Elle qui s'est plus amusée avec ce côté neurologique et en même temps ses liens directs à nos réseaux sociaux qui s'y sont vus comme potentiellement un lien justement entre ce qui se passe dans ce caisson et éventuellement la tête de cette performeuse vraiment dans ses états émotionnels les plus intimes et en même temps on ne la voit pas non plus on ne la touche pas non plus donc il y a une distance et une intimité très forte qui cohabitent alors une autre d'autres démarches aussi avec le corps je pense à la démarche de Gauthier Key Arts un artiste qu'on a aussi présenté assez souvent tant dans CitySonic que dans que dans Transnumérique ou la quinzaine numérique il n'y a pas encore si longtemps qui là est aussi beaucoup à l'étranger et dans cette oeuvre qui s'appelle Fragments 43-44 il a travaillé avec François Zagéga dont vous aviez eu une conférence ici je pense qui est à la fois chercheur artiste visuel numérique dessinateur également et professeur à Arocaré et François Zagéga s'occupait des visuels Gauthier de la coordination et des musiques électro organiques et puis Yacine Septi qui est venu s'ajouter à eux et qui est un développeur qui a travaillé beaucoup avec pas mal d'installation également et dans cette installation qui est aussi une performance le performeur ici l'artiste Gauthier Kertz mais le public peut s'en saisir aussi joue par toute une série de gestes qui ont un petit côté art martiaux parfois en face de l'écran et peut changer tant le visuel le grain du visuel que la balance que le grain que les banques de son que le type de dispersion du son par ses gestes voilà ici on voit Gauthier Kertz en face de ses visuels qui sont un peu comme une peau numérique j'aime bien aussi ce traitement qu'a fait François Zagéga parce que je trouve qu'il y a un traitement très sensoriel très organique par le numérique qui n'est pas toujours si courant dans des installations qu'on peut voir peut-être un peu plus abstraites et un peu plus faciles peut-être dans les représentations technologiques et numériques pareil dans la musique il y a un côté aussi intime assez fin et qui nous amène vers d'autres mondes qui sont des mondes là encore audio numérique assez physique finalement vous rappelez aussi que François Zagéga avait parlé de Tanuki une oeuvre où il travaillait entre à partir d'un personnage tiré de la mythologie japonaise entre jeux vidéo performance et installation il travaillait aussi avec un musicien qui s'appelle Loïc Reboursière qui est guitariste mais aussi chercheur c'est aussi un exemple de ses performances hybrides entre son et images numériques il y a aussi Nicolas D'Alessandro qui est un chercheur chez Numédiar et qui est aussi un musicien au profit très intéressant il est aussi un inventeur d'instruments et nous avons travaillé récemment avec lui sur ce projet Voix des Anges qui a été montré à Mons 2015 avec l'ensemble Musique Nouvelle Voix des Anges est à la fois une plateforme web aussi sur laquelle vous pouvez déposer des sons pris à certains endroits de la ville par exemple la ville de Mons ça devient une forme de cartographie à partir de cette cartographie Nicolas D'Alessandro peut récupérer soit sur une installation tous ces inputs sonores de ses participants que l'on voit clignoter à différents endroits de la ville soit dans une performance ici avec l'ensemble Musique Nouvelle et Jean-Paul Dessy au Vieux-Roncelle enjoué via un instrument qui s'appelle le N-Sketch qu'il a inventé et qui travaille qui exploite la synthèse vocale mais qui peut aussi travailler retravailler tous ces inputs tous ces sons envoyés de différents points de la ville en direct par les participants on est donc ici dans une oeuvre extrêmement multiforme je vous passe un petit extrait de cette présentation là c'est une répétition arsonique peut-être à un moment donné où il parle plus du processus là c'est aussi une répétition vous entendez le N-Sketch une tablette avec beaucoup de possibilités inspirées par la polyphonie vocale le violoncet de Jean-Paul Pessy les autres musiciens de musique nouvelle trombone guitariste beaucoup d'improvisation et derrière cette carte dont je vous parlais de la ville de Mons avec les points allumés sont les points où les participants envoient du son ce son étant retravaillé par Nicolas D'Alessandro en direct qui devient un jeu d'improvisation entre lui et les musiciens entre virtuosité acoustique et technologie numérique et temps réel également des participants qui se sentaient à la ville de Mons et à la ville de Mons et à la ville de Mons et à la ville de Mons avec ArtSonic ici à Mons, mais aussi à Beaux-Arts, à Bruxelles, et est aussi en évolution, est aussi une installation par ailleurs. Nicolas Descendreaux travaille beaucoup aussi sur la relation aux applications, aux smartphones, avec CoreMob notamment, qu'on a montré aussi dans CitySonic. Il fait travailler les participants, les visiteurs. Là encore, sur la polyphonie vocale, dont on voit un petit extrait ici, avec ses amis chercheurs, et sur la question de la partition également, la partition numérique, qui est une autre forme de partition graphique, et avec leurs iPhones et cette application, ils travaillent sur une forme de quatuor ou plus, selon qu'on est dans la salle, parce qu'après ça a été développé en installation, on verra à tout le monde. Ici, c'est au début de leur recherche, et on va voir que, ici, via ce geste haptique, c'est quand même du corps aussi, c'est la main, qui est extrêmement sollicité ici. Il joue sur une espèce de création assez jolie, d'ailleurs, qui n'est pas, sans rappeler, certaines polyphonies qui les ont inspirées de la musique classique. Ça joue évidemment avec la notion aussi d'application, qui est toujours en évolution. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ici, c'est une pièce qui joue évidemment, mais dans la version installation, le participant peut s'en emparer de manière beaucoup plus ludique et interagir avec les autres. Alors, une autre, on va terminer parce que je pense qu'elle est bientôt l'heure. Ils attendent derrière, j'entends. Je croyais que c'était le quart de japonais qui n'avait pas pu rentrer pour la conférence. Mais peut-être on peut terminer sur, en évoquant, je pourrais en évoquer beaucoup d'autres, mais l'œuvre de Julien Poitvin, qui est un artiste qui sort aussi de l'école Arrocarré au départ et qui est français, et avec qui on a collaboré pour cette installation Géosonic Mix, qui a beaucoup évolué selon le lieu où elle était représentée. Géosonic Mix, en fait, est une installation géolocative. Donc, voici une représentation ici qu'il avait fait pour la vie de la Louvière. Nous l'avons présentée également à Sisonic. Mais la Louvière, c'était dans la Biennale d'Art Contemporain et Patrimoine Artour. Et selon votre déplacement, via un casque et aussi une application, avant, il utilisait un petit ordinateur portable, maintenant, ce sont des smartphones, vous pouvez entendre dans ce casque, selon votre déplacement, à Mons, on pouvait entendre sur le site des abattoirs, par exemple, des sons qu'il avait pris très profondément en dessous des abattoirs, qui nous faisait que révéler, quelque part, l'aspect organique qu'on n'entendait pas, notamment la rivière, la trouille qui passe encore par là, le côté caché des sons en bas des abattoirs. À la Louvière, il avait joué plus sur le côté surréaliste, notamment avec des voix d'Achille Chavé, avec des archives de poètes, mais pas que, aussi des enregistrements qu'on appelle feed recordings, des enregistrements de terrain, selon l'endroit où on se déplaçait, on entendait ça. Il a travaillé aussi en Normandie, à Caen, notamment, récemment, à en faire vraiment tout un territoire géolocalisé, où là, le corps est vraiment le révélateur de ces sons. Et j'aimais bien la remarque de la philosophe Anne Coquelin, qui a écrit notamment sur l'incorporel, et elle parlait à propos de Julien Poitvin, la différence d'espace entre intérieur et extérieur ne se donne pas seulement à voir, ou à savoir, elle s'entend. La recherche de Julien Poitvin met en évidence cette fluidité du son et la perpétuée transformation de son intensité, suivant les espaces en jeu. Il découvre ainsi des passages dans la ville, sortes de couloirs que l'on ne discerne pas à l'œil, mais que le son parcourt et habite musicalement. Composition ouverte aux flux sonores, potentiellement sans début ni fin, cette expérience utilise une installation mix-média comme révélératrice d'une part méconnue de notre environnement. En cela, Julien Poitvin se situe dans la ligne des recherches les plus contemporaines qui font de l'art et de l'œuvre, non un résultat figé, mais un processus de découverte, une ingéniosité qui trouve les moyens de rendre sensible, ce qui nous est généralement opaque et resté inaperçu. Je pense que ça peut être également une belle conclusion que je mettrai en rapport avec la notion de corps utopique dont parlait le philosophe Michel Foucault il y a déjà quelques dizaines d'années et qui nous fait réfléchir à ce corps numérique amplifié, connecté, interactivité, à cette notion, qui renvoie à cette notion de corps utopique ou dystopique si on était plus négatif et Foucault disait que ce corps, enfin, disons qu'on pourrait faire le parallèle avec Foucault en disant que ce corps numérique quitte la scène pour s'insérer via le réseau dans tous les dispositifs, il s'incarne partout et ne s'arrête nulle part. Il est, comme disait encore Michel Foucault dans le corps utopique, toujours ailleurs, lié à tous les ailleurs du monde et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements